Je suis venu ici pour créer une école moderne, un modèle de citoyenneté, c'est-à-dire l'école, on va bâtir par le savoir-faire, mais aussi le savoir-faire, le savoir-faire et le savoir-faire. Pourquoi a-t-il été le projet sur l'Ukosabab ? Oui, l'Ukosabab a constaté que l'Ukosabab a été dans certains endroits du Sénégal, aussi bien à Dakar que dans certains points du Sénégal, il y a des scènes de violence. Il y a des élèves qui font des élèves qui font des élèves qui font des professeurs parce qu'ils ne veulent pas faire des examens blancs. Ils font des élèves parce qu'ils ont imposé leurs devoirs, etc. Ils ont manifesté tout simplement parce que peut-être qu'avec la pandémie, l'année, il y a des gens qui font des détaillés et qui font des masques, des détaillés, etc. Ils ont vu qu'ils ne font pas de foudre, qu'ils ne font pas de foudre, qu'ils ne font pas de foudre dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme si nous devons rétenir les filles le plus longtemps possible. Je sais que l'année scolaire, nous avons vu que les vacances, 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 les vacances. Voilà, donc c'est vrai que ça a été très bien. Parce qu'en réalité, c'est des gosses de cinquième, sixième, maximum seconde. Bon, les profs, les élèves de terminale n'avaient plus le temps là. C'est un lycée de la banlieue. C'est un lycée de la banlieue depuis 2010. C'est un lycée de la banlieue. Il y a encore un lycée et il y a toutes les filles que j'ai Straßen, à sa dôme, etc. De sorte que ce sont les lycées Viraunatour-Tini, mais il y a plus de 2000 élèves, plus de 10 terminales dans les classes de toutes les séries, L'', L'2, S'1, S'2, tout ça. C'est donc un vrai lycée modèle. Notre dernière assemblée générale, c'est mon propos de ce qu'on a fait. Je dis que les parents d'élèves, l'élève, si on est à l'école, ils doivent avoir un peu à l'école. L'école, généralement, peut-être l'élémentaire, un peu dans le moyen, mais si on est au secondaire, il faut que les enfants deviennent déjà. Ce qu'il faut avoir, c'est qu'il y a. Déjà, les professeurs, ils le disent deux heures ou trois heures par semaine. L'administration peut-être, c'est qu'il y a le plus d'élèves qui sont professeurs. Donc, il faut que les enfants deviennent à l'école. Et puis, il ne faut pas attendre au secondaire, mais il faut que les enfants deviennent à l'école. Il faut que les enfants deviennent à l'école, scolaire, élémentaire et moins. Mais si on est au secondaire, ils deviennent déjà d'accord avec ce qu'ils deviennent. Donc, il faut commencer. Donc, nous avons parlé aux parents, nous avons pris leur action, faites-le un peu à l'école. Mais nous avons constaté, presque, nous avons démissionné. Les enfants, nous avons vu qu'il y a des enfants, nous avons vu qu'il y a des enfants, nous avons vu qu'il y a des enfants, nous avons vu qu'ils ne sont pas les enfants, nous avons vu qu'ils ne sont pas les enfants. Mais c'est aussi, ces enfants, qui sont les plus pauvres dans les familles. Donc, on l'a reçu, on l'a reçu. Donc, on va voir les parents, et on va voir qu'ils ne sont pas à l'éducation. Alors, nous avons vu aux parents, ils nous ont le plus préoccupé à l'éducation dans leurs enfants. C'est ce qui les a appris ici à Barina. Ils aient accès à l'Hibou Tahye qui vous a appris. Mais ici, ils ont appris ici à l'Hibou Tahye, mais ils ont appris ici à l'Hibou Tahye. C'est comme ça. Mais le programme qui nous a lancé overfait, C'est ce qu'on a fait, c'est que les gens qui sont des citoyens, qui sont des citoyens modèles. Parce que, si on parle d'une femme de Raphette, on l'a fait tellement sourire. Donc je crois qu'on a vu l'école, qui est là où il y a une fille, mais elle doit aussi faire des femmes. Quand on travaille avec elle, il y a des gens qui sont des citoyens, des citoyens qui sont des citoyens. Mais c'est ce que je veux dire. Donc je crois que c'est l'objectif du programme. Ce sont des gens qui s'éroule. Ils sont à la tête. Mais ils vont nous faire passer. Le personnel administratif, les écoles sont à la tête. Mais ceux qui sont dans la peinture, comme le quartier, le bâton, les gens vont venir à la peinture. Parce qu'ils vont venir à la peinture, qui sont les plus bonnes et les plus bonnes. Si on le fait, ils vont être les plus bonnes et les plus bonnes. Dans la même école, ils vont venir à la peinture. Si on apparaît à la peinture, ils vont venir à la peinture, à la peinture, à la peinture et à la peinture. Et quand ils sont venus de venir à la peinture, ils vont voir ceux en règle, mais dès qu'ils se passent, ils ne sont pas malade. Mais ça s'est pas malade, ils vont voir, ils sont appris à la peinture, ils vont voir des pays de la peinture. Ils vont voir les gens qui sont venus aux enfants, ils vont voir des jeunes qui sont venus aux jeunes qui sont venus. Et oui, ils ont vu des jeunes, comme tu as venu à Malaisie, à Singapour ou à Chine ou un ami, On peut aller dans l'Asiatique et dire que la richesse est la plus grande richesse d'Adam. Il faut qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait une richesse et qu'il y ait une richesse. Donc je crois qu'il y a un programme pour le moment, c'est un lycée, mais il faut qu'il y ait des écoliers de Sénégal. Tout ce qu'on parle de citoyenneté et civisme, c'est qu'il faut qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait une richesse et qu'il faut qu'il y ait une richesse. Le projet est de LM2C, qui est le lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des violences qui ont eu lieu au Sénégal au mois de mars, mais aussi dans le cadre des violences qui ont eu lieu à l'école. Elle est venue avec son professeur, elle est venue avec des blouses et des blouses. On a eu une violence qui a eu lieu pour qu'on puisse l'utiliser dans l'école, dans l'école et dans l'école. On a eu un partenariat avec l'ambassade du Portugal, qui a fait un fonds pour qu'ils font des petits projets. On a eu 5 lycées de Dakar, le lycée de Kermasar, le lycée Seydin Limamoulaï, le lycée de Parcès-Daceni. On a eu des petits projets, qui ont des petits projets. On a eu des messages de la sécurité, des messages de la vigilance, des messages de la sécurité et de la sécurité. Les messages de la sécurité et des conseils de l'école. On a eu des messages sur les les enfants, les tic toc, whatsapp, les statuts. On a eu des messages à le faire, des véhicules, des éleveux à leur famille. Les professeurs de TikTok sont en respect de l'autre, et en respect de l'autre. Nous travaillons aussi dans des activités théâtrales, parce qu'on aime le théâtre. Nous profiterons tous les messages. Aujourd'hui, tous les professeurs sont un frère d'abord, pour nous parler de la communication, pour nous partager, pour nous consolider les messages. Nous le trouvons dans le mur de l'école, dans l'art, décoré. Les élèves ne sont pas venus à cette école. C'est comme ça qu'il peut durer.